Salut à tous, c'est déjà la huitième vidéo de ce module consacré à internet. On a vu toutes les couches du modèle depuis l'application layer jusqu'au physical layer et donc ça demande une révision parce que ça fait beaucoup de matériel. Donc dans cette vidéo, on va voir un exemple complet. On va voir comment fonctionne une requête HTTP. Le scénario est tout simple. Vous vous trouvez dans un bar ou dans un restaurant qui a un Wi-Fi gratuit, ouvert et sans mot de passe. Vous voulez vous y connecter pour aller, disons, sur la page d'accueil de Google. On va voir toutes les étapes pour y arriver. Pour pouvoir comprendre cette vidéo, il faut que vous ayez des connaissances de base en réseau. Idéalement, vous avez vu les 7 vidéos précédentes. Si c'est le cas, cette vidéo doit être un peu comme un test personnel pour voir ce que vous avez retenu et comprendre un peu comment les différentes couches du modèle interagissent entre elles. La première étape est de se connecter au Wi-Fi du restaurant pour obtenir une adresse IP et les informations nécessaires sur le réseau local. La borne Wi-Fi envoie régulièrement en broadcast ce qu'on appelle des Beacon Frames qui contiennent le nom du réseau et son adresse MAC. De cette manière, votre téléphone peut savoir que ce réseau est disponible. Depuis votre téléphone, vous voyez ce réseau et vous connectez avec le protocole DHCP qu'on a vu dans la vidéo 4. La requête DHCP au niveau de l'application layer est transmise au transport layer qui l'encapsule dans un segment UDP, dont on a parlé dans la vidéo 3, avec comme port source 68 et destination 67. Ce sont les ports définis par le standard DHCP. Ce segment est passé au network layer qui le met dans un datagramme, dont on a parlé dans la vidéo 4. Par convention, on met l'adresse IP constituée de 4.0 comme source, car vous n'avez pas encore d'adresse IP, et 4 x 255 comme adresse IP de destination, car vous ne connaissez pas encore l'adresse IP du serveur DHCP. Ce datagramme est passé au link layer qui le met dans une frame, on en a parlé dans la vidéo 7, avec comme adresse MAC source celle de votre téléphone et l'adresse MAC du point d'accès Wi-Fi en destination. Vous envoyez la frame sur le réseau pour qu'elle soit reçue par le point d'accès. N'oubliez pas qu'on est dans un réseau sans fil, donc en réalité tout ce qui est envoyé sur le réseau local est reçu par tous les appareils présents dans le restaurant et dans les environs. Le point d'accès Wi-Fi voit que l'adresse MAC de destination est la sienne, donc il extrait le datagramme, voit que l'adresse IP est celle de broadcast, donc il extrait le segment, et voit que le port de destination est 67, donc il extrait le message et le transmet à l'application serveur DHCP qui est installée dans la borne Wi-Fi. Le serveur DHCP va créer une réponse DHCP. Il choisit une adresse IP disponible dans le bloc d'adresse IP du réseau local, ici 1137. Cette adresse sera l'adresse IP de votre téléphone dans le restaurant. Il inclut dans la réponse d'autres informations, l'adresse IP du default gateway, donc de la borne Wi-Fi, l'adresse IP du serveur DNS local, et le masque du réseau local. Cette réponse DHCP au niveau de l'application layer est passée au transport layer qui la met dans un segment IDP avec 67 comme port source et 68 comme port de destination. Ce segment est mis dans un datagramme avec l'adresse IP du serveur DHCP, donc de la borne Wi-Fi, en source et l'adresse de broadcast en destination. Ce datagramme est placé dans une frame par le link layer avec l'adresse MAC de la borne Wi-Fi en source et l'adresse MAC de votre téléphone en destination. Votre téléphone reçoit la frame, voit que l'adresse MAC de destination est la sienne, donc extrait le datagramme, voit l'adresse IP de broadcast, donc extrait le segment, voit le port 68 en destination, donc extrait le message pour le donner à l'application DHCP installée dans votre téléphone. Cette application va mettre en mémoire toutes les informations contenues dans la réponse et désormais utiliser l'adresse IP contenue dans la réponse comme adresse IP source dans tous les futurs messages. Voilà, on est maintenant connecté au Wi-Fi et on a une adresse IP. En réalité, DHCP est un peu plus compliqué que ça, elle s'exécute en 4 étapes, mais ici j'ai simplifié pour vous le montrer en 2 étapes. Maintenant qu'on est connecté, on aimerait faire une requête au site web www.google.com. Si votre téléphone a déjà fait une requête à ce même site récemment, il aura gardé en mémoire l'adresse IP du serveur de Google. Mais ici, admettons que ce n'est pas le cas, il va donc falloir d'abord rechercher l'adresse IP du serveur de Google pour pouvoir ensuite faire la requête. Et pour ça, on utilise DNS. On crée donc une requête DNS au niveau de l'application Layer pour demander quelle est l'adresse IP de www.google.com. On en a parlé dans la vidéo 2. Le transport layer place ce message dans un segment UDP avec le port 53 comme destination. C'est le port standard pour serveur DNS. Et ouvre un port source sur votre téléphone, par exemple 2000. Le network layer place le segment dans un datagramme avec comme adresse IP source l'adresse IP du téléphone et comme adresse IP de destination l'adresse IP du serveur DNS local. Ces deux adresses nous sont connues grâce à DHCP qu'on a vu avant. Le link layer place ce datagramme dans une frame avec l'adresse MAC de votre téléphone comme source. Et maintenant, on doit décider de l'adresse MAC de destination. Pour déterminer l'adresse MAC de destination, il faut savoir si le serveur DNS se trouve dans le même réseau local, donc dans le restaurant. Dans ce cas, on envoie directement la frame au serveur DNS. Ou alors, le serveur DNS se trouve ailleurs dans Internet. Dans ce cas, il faut envoyer la frame au point d'accès Wi-Fi qui, lui, se chargera d'envoyer le message plus loin dans Internet. Pour savoir si le serveur DNS est dans le réseau local ou pas, on en a parlé dans la vidéo 7, on utilise le masque qui nous a été donné par le serveur DHCP auparavant. On regarde si l'adresse IP de destination correspond au préfixe du masque. Ce n'est pas le cas, donc le serveur DNS est en dehors du restaurant et on doit envoyer la frais au default gateway, donc à la borne Wi-Fi. Le problème, c'est que DHCP nous donne l'adresse IP du default gateway, mais pas son adresse MAC. Alors, vous dites peut-être, oui, mais quand le Wi-Fi envoyait ses beacon frames, on avait déjà l'adresse MAC de la borne Wi-Fi, donc on la connaît déjà. Alors, oui, mais on ne peut pas savoir que la borne Wi-Fi avec le serveur DHCP est aussi le default gateway. On pourrait très bien avoir une configuration réseau plus compliquée que celle d'un restaurant, et avoir un appareil avec le serveur DHCP et un autre appareil plus loin pour nous connecter au reste d'internet, donc le default gateway. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir mettre de côté temporairement notre requête DNS pour utiliser le protocole ARP pour connaître l'adresse MAC du default gateway. On crée une requête ARP pour demander qui a l'adresse MAC correspondant à cette adresse IP. Comme c'est un protocole du Network Layer, on passe directement cette requête qui est un datagramme au Link Layer qui la met dans une frame avec votre adresse MAC en source et l'adresse de broadcast en destination. Le default gateway reçoit la frame, extrait le datagramme et voit la requête ARP. Comme la requête s'adresse à lui, il crée une réponse ARP pour dire « c'est moi qui ai ces adresses ». Il la met dans une frame avec son adresse MAC en source et l'adresse de votre téléphone en destination. Quand votre téléphone la reçoit, il extrait la réponse ARP et peut mettre à jour sa table ARP qu'il garde en mémoire. On peut maintenant reprendre la requête DNS qu'on avait mise de côté avant et maintenant on connaît l'adresse MAC de destination grâce à la table ARP. Le default gateway reçoit la frame, voit que c'est pour lui, extrait le datagramme, voit que ce n'est pas pour lui. Il doit donc utiliser sa forwarding table pour savoir où l'envoyer. Dans la vidéo 5, on a vu que la manière la plus fréquente de remplir ces tables est le routage. On a vu les principaux protocoles de routage ou SPF, RIP et BGP et on a vu que la manière dont ils interagissent dépend de la configuration des réseaux impliqués. Donc pour notre scénario et notre exemple, je vais inventer ces configurations et vous dire où sont situés les différents serveurs qui nous intéressent. Admettons que le restaurant se situe dans un AS appelé AS1. Dans cet AS, le protocole de routage est OSPF. Notre serveur DNS local se trouve dans AS1 à deux routeurs de distance de la borne Wi-Fi de notre restaurant. Plus loin, il y a un autre AS appelé AS2. Dans cet AS, le protocole de routage est RIP. Le serveur de Google est situé dans AS2. Les deux AS sont reliés par un seul lien et donc deux routeurs qui sont des speakers BGP. Donc revenons à notre borne Wi-Fi qui doit envoyer le datagramme plus loin. Elle place le datagramme dans une nouvelle frame avec son adresse MAC en source et l'adresse MAC de R1 en destination. R1 reçoit la frame, extrait le datagramme et doit décider où l'envoyer. Grâce au protocole OSPF qui a rempli sa forwarding table, R1 sait que le plus court chemin pour aller jusqu'à cette adresse IP passe par R2. Il l'envoie donc dans une nouvelle frame à R2. R2 extrait le datagramme, le place dans une nouvelle frame et l'envoie au serveur DNS. Le serveur DNS reçoit la frame, voit son adresse MAC en destination, donc il extrait le datagramme, et voit que c'est pour lui d'après l'adresse IP de destination. Il extrait le segment, voit le port 53 et extrait le message pour le donner à l'application DNS. Il va regarder dans sa base de données s'il connaît l'adresse IP pour ce nom de domaine. S'il ne l'a pas, il devra demander au serveur DNS d'autorité qui peut-être devra demander plus haut à un serveur racine. Mais ici, pour simplifier, admettons que ce serveur DNS local connaît déjà l'adresse IP qui nous intéresse. Il la place dans une réponse DNS. Le transport layer place cette réponse dans un segment UDP avec 53 comme port source et il se sert du segment de la requête pour connaître le port à utiliser comme destination, 2000. Le network layer place le segment dans un datagramme avec l'adresse IP du serveur DNS en source et se sert du datagramme de la requête pour connaître l'adresse IP de destination, donc celle de votre téléphone. Ce datagramme va faire le voyage du retour dans différentes frames au niveau du link layer. Comme c'est exactement le même principe qu'à l'aller, je vous passe les détails. Quand votre téléphone le reçoit, il voit son adresse IP en destination, donc il extrait le segment UDP, puis selon le port de destination, il transmet la réponse DNS à l'application DNS du téléphone qui voit l'adresse IP du serveur de Google. Voilà, on connaît l'adresse IP du serveur de Google. Est-ce qu'on peut enfin faire notre requête HTTP ? Pas tout à fait. Quand on a vu DHCP et DNS, le protocole au niveau du transport layer était UDP. Mais pour le web, donc le protocole HTTP, le protocole au niveau du transport layer est TCP. C'est-à-dire qu'il faut d'abord établir une connexion avec le serveur de Google avant de pouvoir lui envoyer la requête. On commence par créer un segment TCP SYN au niveau du transport layer pour initier la connexion. On en a parlé dans la vidéo 3. Au niveau de l'application layer, il n'y a rien, c'est un message vide. Le segment utilise le port standard pour HTTP en destination, huitante. On ouvre un port sur le téléphone pour la connexion HTTP, par exemple 3000. Ce port est lié à l'application qui l'utilise, en l'occurrence le navigateur que vous utilisez sur votre téléphone, par exemple Chrome. Le segment contient également le numéro initial de séquence choisi aléatoirement. Le network layer place le segment dans un datagramme avec votre adresse IP en source et l'adresse du serveur de Google en destination. Au niveau du link layer, comme avant, on doit déterminer si le serveur de Google est dans le réseau local ou pas en se servant du masque. Il est à l'extérieur, donc on envoie la frame au default gateway et grâce à notre table ARP, on connaît déjà son adresse MAC et on l'utilise comme adresse de destination. La frame arrive à la bande Wi-Fi, qui doit décider où envoyer le datagramme. Cette fois, le routage est un peu plus compliqué parce que le serveur de Google ne se situe pas dans l'AS1. Il va donc falloir utiliser BGP pour transmettre le datagramme dans l'AS2. Le BGP speaker de l'AS1, R3, a annoncé à tous les routeurs dans l'AS1 qu'il connaît une route vers l'AS2. Donc le datagramme sera amené jusqu'au routeur R3 par le chemin le plus court selon le protocole OSPF. Ensuite, le datagramme sera passé à R4 dans l'AS2. Dans l'AS2, le protocole de routage est RIP et utilise l'algorithme distribué de Bellman Ford pour trouver les chemins les plus courts entre routeurs. R4 sait donc que la route la plus rapide pour aller au serveur de Google passe par R5. Finalement, le serveur de Google reçoit le datagramme, voit que c'est pour lui et extrait le segment. Il voit que le port de destination est 80 et donc que c'est une requête HTTP. C'est un TCP SYN. Il va donc répondre à cette demande de connexion en créant un segment TCP SYN hack. Ce segment ne contient pas non plus de messages au niveau de l'application AIR. Il ouvre un port côté serveur spécialement pour cette connexion, par exemple 4000. Il met un numéro de séquence initial choisi à l'autorement et utilise le numéro de séquence initial du TCP SYN pour créer son numéro hack 5 plus 1 égale 6. Ce segment est placé dans un datagramme avec votre adresse IP en destination et l'adresse IP du serveur de Google en source. Le datagramme va faire tout le trajet dans l'autre sens jusqu'à votre téléphone à travers différents frames. De nouveau, je vous passe les détails. Une fois à destination, votre téléphone extrait le segment du datagramme. On peut donc créer notre requête HTTP pour la mettre dans un troisième segment. La requête HTTP doit préciser beaucoup de choses, principalement une méthode HTTP et un URL pour que le serveur sache quel fichier il doit envoyer en retour. Dans notre cas, ce sera un get3w.google.com pour signifier qu'on aimerait obtenir la page d'accueil du site web qui par défaut est un fichier HTML qui s'appelle index.html et qui contient la structure de la page web qui va s'afficher sur votre téléphone. Ce fichier fait souvent référence à d'autres fichiers de type CSS ou JavaScript. Les fichiers CSS sont des fichiers qui définissent le style de la page, les polices d'écriture, les couleurs, etc. Tandis que les fichiers JavaScript définissent du code à exécuter par votre navigateur. On crée donc cette requête HTTP qu'on place dans un segment TCP. On utilise le segment précédent pour créer les ports source et destination, le numéro de séquence et celui d'acknowledgement. Le segment est placé dans un datagramme avec l'adresse IP du serveur de Google en destination et l'adresse IP du téléphone en source. Le datagramme est placé dans une frame avec votre adresse MAC en source et l'adresse du default gateway en destination. On pourrait donc envoyer cette frame directement à la borne Wi-Fi comme on l'a fait jusqu'à présent, mais ça serait un peu trop facile et pas très réaliste. Je vous rappelle qu'on est dans un réseau sans fil Wi-Fi donc utilise un random access protocole pour gérer les collisions. On en a parlé dans la vidéo 6. C'est-à-dire qu'à moins que vous soyez tout seul dans le restaurant, à un moment donné à un autre, quelqu'un d'autre va envoyer une frame en même temps que vous et ça va créer une collision qui va brouiller les ondes et rien ne va ne passer. Et donc le Wi-Fi utilise une variante du protocole CSMA-CA pour résoudre ce problème. Avant d'envoyer la frame, votre téléphone écoute les ondes sur la bande de fréquence pour voir si quelqu'un est déjà en train de transmettre. Il ne reçoit pas encore les ondes de l'autre appareil et donc décide de transmettre. Quand il reçoit les ondes brouillées de la collision, votre téléphone attend un certain temps aléatoire avant de retransmettre selon le protocole CSMA-CA. Avec une certaine probabilité, les deux appareils ne retransmettent pas en même temps et cette fois la frame arrive à la bande Wi-Fi du restaurant. Le datagram va faire tout le trajet qu'on a vu avant jusqu'au serveur de Google qui extrait le datagram, le segment et le message. Il voit la requête et met le fichier index.html dans une réponse HTTP. Ce message est placé dans un segment TCP avec 4000 comme port source et 3000 comme port de destination. Les numéros de séquence et de hack sont aussi inclus. Ici, on admet que la requête HTTP avait une taille de 20 bytes, d'où le numéro hack de 6 plus 20 égale 26. Au niveau du network layer, on le place dans un datagram avec l'adresse du serveur de Google en source et l'adresse de votre téléphone en destination. Le datagram refait tout le trajet dans différentes frais jusqu'à votre téléphone. Votre téléphone extrait le segment et passe le message à l'application sur le port 3000, c'est-à-dire votre navigateur qui voit la réponse HTTP qui contient le fichier index.html. Le fichier index.html contient des références vers d'autres fichiers, au moins un fichier CSS normalement, et pour chacun de ces fichiers, il faudra faire une nouvelle requête HTTP au serveur. Quand votre navigateur aura tous les fichiers nécessaires à sa disposition, il pourra les examiner pour faire apparaître la page d'accueil de Google sur votre écran. Voilà, on a vu un exemple complet de comment Internet peut fonctionner, comment les différentes couches peuvent interagir. C'était un exemple extrêmement basique. J'ai dû simplifier beaucoup de choses, notamment sur la sécurité des communications qu'on a complètement ignorées. On en parlera dans le module sur la sécurité. Mais même sans parler de sécurité, vous avez vu le nombre d'étapes nécessaires pour arriver à un truc autant basique. et tout ce qu'on a vu dans cette vidéo se passe en réalité en une fraction de seconde. Il y a encore énormément de sujets dont on n'a pas parlé, mais dès maintenant, ces sujets pourront être détachés les uns des autres parce que la base pour comprendre comment Internet fonctionne est l'est dans ces 8 vidéos. Donc si vous avez réussi à crocher jusqu'ici, déjà bravo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez une meilleure compréhension des réseaux. Et je vous dis à bientôt pour en savoir plus sur le fonctionnement d'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.